Le Mont Blanc, beauté immarcessible, lieu de vacances idéales, nature splendide, le toit de l'Europe. Considérons-le sous un autre angle. En effet, la montagne sait être cruelle. Nombre d'alpinistes, de guides, ont perdu la vie en tentant de la conquérir. La mort disparaît sous la beauté des cimes. Elle disparaît, mais elle est toujours là. L'histoire que vous allez découvrir, aucun scénariste de films catastrophes n'aurait osé n'imaginer. Elle débute le 3 novembre 1950. Venant de Bombay et se rendant à Londres, un constellation de l'air India a disparu dans les Alpes, avec 48 personnes à bord. Aussitôt après l'annonce du désastre, l'avion du capitaine Guérin prenait l'air pour tenter de retrouver l'appareil et survoler la chaîne frontalière franco-italienne, zone présumée de l'accident. Fait incroyable, 16 ans plus tard, un autre avion de la même compagnie subit le même sort. Consternation à Chamonix, où s'est rendu l'ambassadeur de l'Inde à Bern après l'accident du Boeing d'Air India. Les téléobjectifs n'ont fait que confirmer les premiers renseignements. Un cratère au sommet du Mont Blanc et une multitude de débris, c'est tout ce qui reste de l'appareil et de ses 117 occupants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada